Ce qu'il ne faut surtout pas minimiser quand on fait la rénovation d'un bien locatif. Que ce soit d'ailleurs de la colocation, du Airbnb, location à l'année, je vais te donner deux pièces avec plusieurs conseils pour te dire vraiment les points, avec mon expérience, ce qui peut être important à faire attention, mais également un autre poste dont on parle peu, mais qui honnêtement pourra te faire gagner de l'argent sur du long terme. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à distance, sans CDI et même sans permis. Comme j'aime le dire, tout est possible. N'oublie pas, abonne-toi. Et j'ai également un guide des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Tu as le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà, j'ai fait mon petit charabia habituel, mais il faut bien que je me présente et que je passe un peu de promo quand même, mine de rien. Bref, du coup, quelles sont ces pièces ? Je t'amène tout de suite dans la première pièce. Nous voilà dans la cuisine. La cuisine, ouais, c'est une pièce hyper importante. C'est hyper important parce qu'en fait, la cuisine, tu ne la changes pas tous les jours. Et ça va être important d'avoir un équipement qui soit... Alors, quand on fait du locatif, évidemment, ce n'est pas ta résidence principale. Donc, tu ne vas pas prendre du marbre, tu ne vas pas aller chez les grands noms de la cuisine pour te faire une cuisine sur mesure de dingue qui va te coûter 15 000 euros. Non, on n'est pas là-dessus. Mais c'est quand même important de ne pas prendre forcément un bas de gamme de fou, tu vois, où tu vas prendre le premier prix. Et puis, finalement, quand tu vas tirer le dessus, bim, ça se casse, etc. Enfin, ça, c'est bien quand même de prévoir des choses qui tiennent sur la durée. Pourquoi ? Parce que quand tu fais du locatif, par exemple, de la colocation, moi, c'est ce que je connais le plus puisque c'est ce que je fais. En gros, si tu veux, une colocation, 3 chambres, 4 chambres, voire même peut-être 5, 6, 7, ça dépend, tu as peut-être envie d'investir dans une maison en colocation. Eh bien, dis-toi qu'il y a du passage. Enfin, tu imagines là, regarde, on rentre le soir. Alors, tu imagines là, tu as Paul, tu as Emma et tu as Astrid. Et là, on est dans la cuisine. Alors, tu as un tel, tu ne le vois pas, mais j'ai la machine à laver qui est là. Tu as quelqu'un qui va faire la vaisselle. Tu as Paul qui va cuisiner une omelette, tu vois. Mais bref, il y a du passage. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. On n'est pas forcément sur une famille, par exemple, qui va prendre soin du bien parce que, et je rentre dans le cliché, où ça va être madame qui va cuisiner le soir parce que tu as monsieur qui rentre tard du travail. Attention, j'ai dit que j'étais dans le cliché. Je ne dis pas que c'est la réalité. Voilà, qu'on se comprenne. Je ne dis pas que ça va marcher comme ça. Mais en gros, voilà. Et tu as les enfants qui sont dans leur chambre. Donc, du coup, tu as peut-être qu'une personne qui va cuisiner dans la cuisine, qui va faire attention. Alors que dans une coloc, vraiment, tout le monde va investir la colocation, la cuisine. Et donc, c'est important de faire attention. C'est important d'avoir quelque chose... Ça fait du bruit. C'est important d'avoir quelque chose de pratique. Moi, j'aime bien avoir un évier où on peut mettre les choses à sécher. Juste en face, il y a le lave-vaisselle. J'aime bien que ce soit bien équipé, qu'il se sente bien. Et une cuisine aussi qui soit moderne. Enfin, moi, je trouve que cette cuisine moderne, en tout cas, il y a tout. Les plaques, la hotte qui est là, qui s'ouvre, qui s'allume, etc. Le frigo américain, pareil. Je fais attention, quand c'est une colocation, à prendre un frigo qui soit grand. Mais si tu veux, je prévois vraiment pour mon investissement la qualité et les services dont tu as besoin la cuisine pour les gens qui vont y habiter. Là, c'est des étudiants, c'est pour la colocation. Je ne veux pas que tout soit cassé du jour au lendemain. Un truc qui est hyper important, tu as le plan de travail. Ici, la crédence. Là, tu vois, on a vraiment le plan de travail et on a la crédence. Bon, des trucs débiles, mais ça, tu es censé le voir avec ton artisan. On n'oublie pas les prises. Ça, c'est plutôt utile quand même. Et ce que je veux dire par là, c'est que là, la crédence, c'est du bois. C'est-à-dire que ce n'est pas de la peinture. Ça pourrait être du carrelage, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des colocs, il faut que ce soit simple à nettoyer. Tu vois, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu retrouves ta coloc dégueulasse et que dans 2, 3, 4, 5 ans, quand tu fais un changement, tu revends la porte, bref, peu importe, et tu te dis, putain, ils ont niqué le mur. Oui, en fait, ça, c'est bien d'avoir quelque chose de pratique. Et moi, c'est ce que j'aime avec le plan de travail. Après, moi, j'aime bien esthétiquement le fait que le plan de travail et la crédence soient de la même couleur avec un côté bois. Mais ça, ça faisait partie aussi de la thématique de cet appartement. Enfin, bref, je ne vais pas développer la partie déco dans la cuisine. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile à nettoyer. En fait, ça se nettoie en 2 secondes. Donc, la cuisine, déjà, c'est un effet coup de cœur quand les locataires vont visiter. Ça peut être un effet coup de cœur à la revente. Donc, c'est important d'avoir une cuisine qui tienne la route. Ne prends pas du rouge, ne prends pas un bleu fluo. C'est bien de rester aussi dans quelque chose de basique. Mais donc, la cuisine est pour moi l'une des choses à ne surtout pas rater quand tu fais la rénovation de ton appartement. C'est de penser à tous ces petits détails par rapport à ton investissement, par rapport à la revente. Et donc, ne fais pas n'importe quoi et prends un peu de temps quand même pour travailler la partie cuisine. On passe à la deuxième pièce. Hop, nous voilà. C'est clair. Nous voilà dans la salle de bain. La salle de bain, c'est pareil. C'est hyper important parce qu'il y a du passage. C'est un peu le même système que la cuisine. Tu ne peux pas te planter sur une salle de bain. La salle de bain, n'oublie pas, quand tu fais la rénovation, c'est quelque chose d'assez lourd. D'une, ça coûte cher. Et de deux, tu ne peux pas... Là, si je décidais de changer la douche, changer le carrelage, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Je n'appelle pas, tu vois, le carreleur ou peu importe mon artisan en disant « Oh ben, en fait, le carrelage, je ne l'aime pas, je vais le changer. » Ben non, en fait, c'est un des postes les plus importants dans une rénovation et il ne faut pas se planter. Donc, il y a plusieurs points sur lesquels il ne faut pas se planter. Tu vas avoir la qualité. C'est comme pour la cuisine. On n'est pas là pour prendre du haut de gamme, haut de gamme, comme si c'était ta résidence principale, mais on n'est pas là non plus pour prendre du bas de gamme. Il ne faut pas... En fait, il peut se passer plein de choses dans une colocation, dans une location en règle générale. C'est la même chose pour le Airbnb en soi. Mais si tu veux, tu as ce truc où à un moment donné, dans les colocs, tu as Astrid qui, pour X raisons, et là, je te parle d'histoire vraie, enfin, ce n'est pas Astrid, mais c'est ce qui est arrivé, qui va aller dans la douche, tu vois, et là, dans la douche, elle a pris son parfum. Non, petit parfum sympa. Oui, pourquoi Astrid a envie de mettre son parfum dans la douche ? Je n'en sais rien. Et là, paf, elle l'éclate par terre. Enfin, elle l'éclate sur le bac de douche. Ouais, ben, bim, tu as ton... Comment l'appelle ça ? En fait, tu as le bac de douche qui se fend, et c'est la merde, en fait, parce que va changer, du coup, ta douche, etc. Et ça, c'est des problèmes que j'ai entendus par mon artisan, notamment, et tu te rends compte que tu ne peux pas prendre n'importe quoi. C'est important. Moi, je sais que j'ai tendance à aller chez Espaces Obad, et j'aime bien avoir la tuyauterie, j'aime bien avoir, tu vois, tout ce qui est la colonne de douche, même la paroi de douche. J'essaye de prendre de la qualité à ce niveau-là. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne vais pas prendre le plus cher, mais je vais prendre assez cher pour que ça ne casse pas au bout de deux jours. C'est, enfin, deux jours, six mois, mais tu vois, au bout de six mois, tu n'as pas envie que ça arrive. C'est comme le meuble vasque. Tu n'as pas envie que le meuble vasque, il soit défoncé au bout de six mois. Donc, c'est important, encore là, de te poser et de vraiment choisir tes matériaux. Ne fais pas forcément confiance à ton artisan, les yeux fermés. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je ne le répéterai jamais assez. Mais donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne discussion et de, toi aussi, te faire ton avis et ne pas y aller les yeux fermés. En général, je crois que je l'ai dit, je vais chez Espaces Obad pour mes rénovations. Espaces Obad, c'est un peu plus cher. Par contre, la qualité est incroyable. Enfin, c'est top. C'est vraiment très, très bien. Donc, juste mets un point important en termes de la rénovation de la salle de bain. Et autre chose, c'est comme pour la cuisine. Vu que tu ne peux pas changer les couleurs, etc., du jour au lendemain, fais attention, quoi. Choisis quelque chose qui soit moderne, quelque chose qui soit... qui soit... Enfin, j'allais dire passe-partout. Pas forcément passe-partout, mais ne cherche pas quelque chose de kitsch ou quelque chose de trop original. À la limite, la salle de bain, ça ne me dérange pas que tu fasses que du blanc. C'est peut-être la pièce où je te dirais que ce n'est pas trop grave. Après, moi, j'aime bien quand même avoir quelque chose de joli et de sympa. Ici, cette salle de bain, bon, il y a un côté où tu as le... En fait, là, tu me vois, tu vas dire, c'est une salle de bain grise, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais même pas si ça ressort bien à la lumière. Mais tu as le sol. Le sol, ça va être un effet carreau de ciment. Ce carreau de ciment, c'est de la qualité, déjà. Ça, c'est assez important parce qu'encore une fois, quand il y a des choses qui tombent sur le sol, tu n'as pas envie que tout soit pété, qu'il y ait des pêtes un peu partout. Donc, là-dessus, je choisis le côté où il y a de la qualité. Et tu vois, cette salle de bain, c'est vraiment... On est sur du gris, uni pour quelque chose d'assez épuré, sobre. Par contre, on va ajouter l'originité dans le carrelage. Par contre, le carrelage, on est sur quelque chose d'assez moderne qui, a priori, dans le temps, devrait tenir en termes de mode puisque c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Et puis, on est quand même sur des tons gris. Ça reste quelque chose de simple mais qui, tout de suite, attire l'œil quand les locataires visitent. Ils adorent la salle de bain parce qu'ils adorent le sol. Bref. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de faire attention au niveau de la rénovation. Et on va passer au troisième point qui n'est pas forcément une pièce, mais un poste. On y va tout de suite. Et nous revoilà. Ça grince, mes chaussures. Là, tu as peur, le mec est fou. Maintenant, il se met par terre. Alors, en gros, si je me mets là, c'est pour te montrer ça. En gros, te montrer le chauffage. Mais ce n'est pas forcément que le chauffage. C'est aussi les fenêtres. Les fenêtres avec l'isolation, finalement. C'est hyper important. C'est un poste important. C'est-à-dire qu'on parle de la cuisine. On parle de la salle de bain. C'est des pièces qui sont importantes pour créer le coup de cœur et pour la rénovation, pour que ce soit durable dans le temps, que ça ne soit pas démodé rapidement. Il y a tous ces points-là qui rentrent en jeu. Mais en fait, en ce qui concerne l'isolation et toute la partie chauffage, ce qui va être important, c'est que l'argent que tu mettras à l'isolation d'un bien, tu le récupéreras à la consommation d'énergie. C'est le problème. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu fais de la colocation, tu fais du Airbnb, ça apporte beaucoup de rentabilité. Mais ça peut aussi coûter cher parce que forcément, Airbnb, les gens, ils vont mettre à fond les chauffages. Ils s'en foutent, ils ne sont pas chez eux. La colocation, quand tu fais de la colocation haut de gamme et que tu prends tout, tout, tout en charge, enfin, qu'en gros, eux, ils payent juste le loyer avec un forfait de charge, ils peuvent aussi se dire on met le chauffage à fond. Et ça m'est arrivé. J'ai une colocation où j'avais eu 18 euros de régulation et j'ai eu une autre colocation, j'ai eu, c'était 500 ou 600 euros de régulation. T'imagines le truc ? Ah bah oui, il y en a une où je n'avais pas fait de rénovation en termes d'isolation. L'autre, oui. Bah voilà. En fait, c'est tout con. C'est-à-dire qu'en voulant économiser sur l'isolation, je me retrouve avec une régule de 600 balles. C'est pas forcément de la faute des colocataires. des colocataires. C'est la faute de l'appartement qui n'est pas assez bien isolé. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te dire attention au chauffage. Fais en sorte d'avoir une bonne isolation. Fais en sorte d'avoir des bons chauffages qui ne vont pas trop consommer. Si tu veux, c'est un poste sur lequel tu dois vraiment communiquer avec ton artisan pour ne pas faire n'importe quoi. La rénovation d'un appartement, c'est hyper important. C'est là que tu vas apporter de la valeur. Mais il faut faire attention. Dans le sens qu'une chambre, c'est pas très grave, tu peins en blanc, elle est jolie, on a refait le sol, on a peut-être mis un faux plafond, peu importe, comme ici, ici, il y a un faux plafond. Mais en fait, on va tourner dans l'esthétisme, on va tourner le sol, que tu prennes un parquet flottant, que tu prennes dans la cuisine. Ce n'est pas des dalles PVC, c'est un lino parce que je manquais en termes de budget. J'ai préféré baisser le prix du sol dans la cuisine plutôt que baisser le poste salle de bain, cuisine, enfin cuisine, je parle de la cuisine telle quelle, je ne te parle pas du sol ou le poste chauffage. C'est là que c'est important, si tu veux, de prioriser ce qui est vraiment important et ce qui va t'apporter de la valeur. Tout est en soi important dans une rénovation, mais tu as des postes sur lesquels tu ne dois pas te dire je laisse voir l'artisan, ce n'est pas grave, il me prend ce qu'il veut, il faut que ça rentre dans le budget. Non, mais réfléchis bien finalement à ce qu'il va te prendre, ce qu'il va te conseiller pour avoir quand même quelque chose de qualité. N'oublie pas, colocation, Airbnb, c'est des choses à haut rendement, c'est des stratégies à haut rendement, mais il y a du passage. Et voilà, c'est vraiment, je voulais mettre le point aujourd'hui sur ces trois postes-là, donc cuisine, salle de bain et isolation, chauffage, parce que c'est des postes qui selon moi dans l'investissement locatif, plus on y prend soin, moins on a de problèmes par la suite dans ces locations. et le but encore une fois, c'est de ne pas être appelé tous les cas de matin par des locataires parce qu'il y a tel et tel problème que ça s'est cassé ou se retrouver avec des surprises de chauffage lors de la régulation en juin. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile, t'aura donné un éclairage sur cette partie-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, à me laisser un petit pouce bleu si t'as trouvé la vidéo utile et puis abonne-toi. Je te souhaite à… Enfin je te souhaite, je n'arrive plus à parler, je suis un peu speed en ce moment. Bon, je te dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Salut, tchuss !